Est-ce que vous connaissez vraiment la France ? Si je vous parlais d'une région avec des cascades spectaculaires, des randonnées à couper le souffle ou des villages parmi les plus beaux de notre pays, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de cet endroit bien trop sous-coté à mes yeux, un endroit que j'affectionne tout particulièrement, j'ai nommé l'Auvergne. Bienvenue en Auvergne, je suis trop content de faire cette vidéo, vous le savez peut-être pas mais je suis un pur produit Auvergnat, je suis né dans le Puy-de-Dôme à Ambert, j'ai grandi à Rotornac en Haute-Loire, donc je sais à quel point cette région est magnifique et je sais aussi à quel point elle est sous-coté, donc si j'ai décidé de faire ce vlog c'est pour vous montrer à quel point tout ça, ça a été mon terrain de jeu pendant ma jeunesse et je sais que c'est canon, donc ce que je ne crois pas c'est de revenir un petit peu en arrière parce que ça fait quelques jours que je suis ici et il s'est passé pas mal de trucs très très cool, donc on va commencer par le commencement, c'est parti ! Tout commence à Clermont-Ferrand. Bon, en baladant un peu j'ai appris un truc très what the fuck sur Clermont-Ferrand, c'est que c'est bâti sur un cratère volcanique de 150 000 ans, le Mar de Jode, d'où le nom de la place de Jode où j'étais juste avant, donc les Clermontois vous êtes vraiment au calme quand même par rapport à cette information, je trouve que c'est très what the fuck, et c'est l'occasion parfaite de vous dire qu'on va bouger maintenant, on va aller voir d'autres cratères de volcans qui sont sans doute très agréables, en tout cas c'est le but de la vidéo, donc on va le découvrir ensemble, c'est parti ! S'il y a bien un truc dont je suis particulièrement fier par rapport à ma région qui est l'Auvergne, c'est la nature en fait. Là je suis à 20 minutes, une demi-heure de Clermont à peine, le puits de Dom en fond, c'est quand même pas dégueulasse, 800 000 marches derrière, je sais que Team Cordelache c'est pas le meilleur jour de ma vie actuellement, mais en vrai, je dis ça et je déconne, parce que les randos la plupart du temps elles sont accessibles ici, c'est pas l'enfer, c'est pas la foudre, c'est pas El Frigo que j'ai pu grimper au Guatemala, le volcan explosif qui est extraordinaire, vous vous rappelez peut-être de cette photo que j'avais fait, vraiment c'est accessible, c'est cool, et là je suis en train de monter en direction du puits Pariou, je vous en parlerai plus par la suite, mais je vais commencer à garder un peu mon énergie, hein, on va pas se flinguer tout de suite, ça serait dommage ! Cordelache, tu le sais ! Ok yes, ravi ! Une chose est sûre en tout cas, par rapport à l'Auvergne, ce qui est très cool, c'est qu'il n'y a pas de tourisme de masse ici, donc tu vois le tourisme de luxe, pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir des lieux que pour toi, et l'Auvergne pour ça c'est... c'est pas mal ! En 45 minutes de randonnée, nous y voilà ! La chaîne des puits, c'est un massif constitué d'environ 80 volcans à perte de vue, qui se sont formés il y a entre 95 000 ans et 8400 ans, c'est ultra récent, et vous l'avez élu comme faisant partie des 7 merveilles naturelles françaises, et je peux que confirmer, c'est juste magnifique ! Bon, là tu dois te dire, mais Brubru, c'est pas exactement la même forme de montagne actuellement ! Et tu as totalement raison, parce qu'on a changé de massif, on n'est plus dans la chaîne des puits, on est dans un des très nombreux magnifiques massifs de l'Auvergne, à savoir le massif de Sancy, et plus précisément dans la vallée, qui est la vallée de Chaudfour, n'est-ce pas Sarah ? C'est ça ! Je l'ai bien dit, très bien ! Et en fait, cette vallée, elle est réserve naturelle, nationale, depuis 1991, qui en soit une très belle année, parce que c'est l'année de ma naissance ! Bref, ce qui est très cool ici, c'est que c'est ultra accessible, même Sarah qui a le plus gros cordelage, encore plus que moi ! J'ai déjà perdu Sarah ! J'ai vraiment perdu Sarah ! Il y a 70 mètres de dénivelé, c'est ça, non, un truc comme ça ? 70, oui ! Monsieur, vous confirmez, c'est facile comme randonnée pour venir ici ? Aujourd'hui, journée repos ! Ah bah, ça va comme journée repos ! Oui ! C'est pire ! Allez, bonne journée ! Et je pense notamment qu'en fin de journée, ça doit être canon ! Regarde, le panorama, il est juste extraordinaire ! On est 20 sur tout le lieu ! Et je vous conseille de venir en fin de journée, ce qu'on ne va pas avoir l'occasion de faire avec Sarah, parce qu'on veut aller à un autre endroit, mais vraiment, tout ça, là ! C'est en une demi-heure de rando, et c'est magnifique ! Bon, on vient d'arriver au sommet du puits de Sorcy, que tout Auvergne a forcément grappé au moins une fois dans sa vie, pourquoi ? Parce que c'est le plus haut sommet du massif central, on a appris de 2000 mètres, si je ne dis pas de bêtises, et autre info, je ne suis pas sûr, mais on dira si c'est vrai ici même, c'est le plus haut volcan de France métropolitaine ! Pour un coucher de soleil, c'est extraordinaire, le panorama, il est à 360, il est magnifique ! Le seul problème que je vois à tout ça, c'est que qui dit coucher de soleil, dit qu'on va redescendre dans la nuit, et ça, ça va être assez marrant, n'est-ce pas Sarah ? Yes ! Yes ! Yes, la grosse galère sur Lumière ! Ça va Sarah ? Yes ! Tu penses qu'on va mourir ? Oui ! Oh là là là, c'est canon ! Ok, ok ! Après ce bol d'air plein de nature, j'ai vu rencontrer une personne qui va m'impliquer encore plus dans cette démarche, Céline. Elle va m'initier aux bains de forêt qui sont parfois prescrits médicalement dans certains pays, comme au Japon par exemple. Je suis avec Céline qui propose des bains de forêt, c'est ça Céline ? Oui c'est ça, bonjour ! Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un bain de forêt en fait ? Parce que je pense que beaucoup de gens qui regardent la vidéo ne le savent pas, et je ne le savais pas il y a trois minutes. Alors il y a plusieurs façons d'appréhender les bains de forêt, mais le principe c'est vraiment de proposer une reconnexion à la nature. Maintenant qu'on est par exemple dans la forêt, toi et moi, comment ça marche exactement ce genre de choses ? Est-ce que ça prend une heure, deux heures, trois heures, j'en sais rien ? Alors ça marche pas, ça se vit, ça se ressent, ça se ressent doucement, le principe c'est de ralentir et c'est vraiment de toucher un lâcher prise, de se déconnecter de son quotidien, de sa vie tumultueuse, on met le mode avion du téléphone de la femme, et puis toutes les activités proposées vont amener à ralentir. Alors je sais pas si vous avez déjà fait un bain de forêt, en ce moment je suis à Paris entre mes voyages, mais une chose est certaine, et c'est pas une blague, c'est prouver que c'est bon pour la santé, que d'être proche de la nature. Donc si jamais vous venez en Auvergne ou si jamais vous voyagez, je ne sais quoi, connectez-vous tout le temps en fait, je sais que ça peut faire stéréotype, je sais que ça peut faire un peu blague, on peut voir ça comme un câlin aux arbres et puis c'est fini, mais vraiment ça a des vertus, c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé juste, dès que tu le fais tu te sens mieux, donc faites-le. Maintenant je vais continuer à balader dans la nature, mais je vais changer d'élément. C'est parti ! Les pêches en vrai ne font pas vraiment chier en Auvergne, il y a une grande cascade, ils appellent ça la grande cascade, c'est plutôt simple. Il manque une chute à ma blague, non ? Coucou, t'es mignon. Bon jusqu'à présent je vous ai montré pas mal de randonnées, de rencontres atypiques, mais je voulais quand même vous partager un de mes villages préférés dans le Puy de Dôme, qui est d'ailleurs dans la liste de l'association des plus beaux villages de France, dont je vous avais déjà parlé dans pas mal de vlogs avant, d'ailleurs abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que je partage souvent des petits conseils comme ça, et ce village c'est Montpérou. Montpérou je connais bien, parce que bah, effectivement quand j'étais petit, dans cette fruelle là, je m'amusais à descendre en vélo, à fond les ballons, à faire des parties de foutons diablés, à faire de la corde à sauter, etc. Et c'est totalement faux, hein, parce que je ne connaissais pas Montpérou il y a encore 5 minutes, je l'ai découvert sur la liste. Et c'est magnifique, c'est magnifique. De la pierre de partout, pas de voiture, à part pour les locaux, donc c'est super agréable. Bref, on se régale, et quand je dis régaler, ça me fait penser que j'ai très faim, hein, et que je vais vous partager, meilleure transition ever, le top 3 des meilleurs repas en Auvergne, parce qu'en Auvergne on sait plutôt bien manger. Ciao ! La truffade, les carrés de salaire, et... le Saint-Nectaire. Ah c'est bon. Je voulais pas vous montrer que le Puy de Dom dans cette vidéo, donc j'ai pris ma voiture afin de vous faire découvrir le Cantal. En Australie c'est les kangourous, et dans le Cantal c'est les vaches. C'est encore plus sauvage que le Puy de Dom, et sans doute un des coins les plus préservés d'Auvergne. Il y a seulement 26 habitants au kilomètre carré au Cantal, contre 20 000 à Paris, à titre de comparaison. Du coup je rejoins Hugo, un pote photographe qui habite là-bas, et qui va me faire découvrir plein de beaux endroits. Enfin je crois, enfin j'espère. Bon, que je vous explique la situation. Comment ça marche ? Ok. Je viens d'arriver dans le Cantal, comme prévu. Et je vais rencontrer un pote à moi, que je connais depuis 10 ans déjà, et qui habite ici. Il m'a proposé de faire un truc assez atypique, je sais pas quoi. Donc il m'a dit de me garer au virage sous le Puy-Marie, ce que j'ai fait, plus ou moins à l'arrache. Et je vais essayer de le trouver maintenant. Et bien le bonjour ! Il est là ! Il est là, c'est pas perdu. Ça va mon Hugo ? Ça fait longtemps ? Et toi ? Je descends, sans mourir. Enfin ! On est sur un spot de marmotte. Maintenant ! Moi je suis trop chaud là. Par contre faut que je parle un peu moins fort j'imagine. Exactement. Je vais fermer ma gueule en fait. Je vais parler comme ça. Il y en a une. Je pense que c'est plutôt simple. Facile. C'est totalement cul ce qui se passe. Mais je peux pas trop exprimer ma joie. Mission réussie mon chien Hugo ? Mission réussie. Est-ce que t'es fier de toi ? Je suis très fier de moi. Je suis très fier qu'on en ait vu. Je suis très fier de ne pas payer l'apéro. Aïe 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 j'ai tout perdu. On arrive bientôt ? La vue va être pas mal du tout. Bon on arrive là ? On est à ton spot préféré ? On y est mec. L'un des spots préférés. L'un des spots préférés. C'est l'endroit parfait je pense. Pour que je te pose des questions. Parce que. Vous le savez peut-être pas. Mais Hugo. C'est quand même un réalisateur. Qui fait des très belles photos. C'est ton taf d'ailleurs. T'as fait une grosse vidéo sur le Cantal. Ouais. Donc c'est le Cantalien. A qui poser la bonne question. Qui est. Pourquoi. Le Cantal c'est stylé ? Il y en a 3. Il y en a 3 principales. La première c'est que c'est un spot. Qui est hyper naturel. Et hyper sauvage. C'est très très peu pollué. C'est super préservé. La deuxième. C'est qu'on y mange très bien. La première raison. C'est qu'il y a des sunsets. De ouf. Mais non. Et là ce soir. Je vais t'amener un sunset. Qui se situe. Au niveau. Du col de l'Egal. Juste derrière. Là-bas ? Ouais. Sur un même spot. Tu vas voir tous les sommets. Maintenant. Avec une lumière solide. Ok. On y va tout de suite là. La lumière descend un peu. Ok. Let's go. Voilà le spot. Ah. Ça fait comment ? Là-haut du col de l'Egal. Ouais. Et d'ici. L'avantage qu'on a. C'est qu'on voit. La quasi totalité. Des monts du Cantal. Et du monde entier. Franchement. C'est immense. C'est trop beau. Et ça là. Et ça. C'est des fleurs de gentiane. Oh la la. Ça. Ça c'est le petit bonus. Pour faire des belles photos. Et tout quoi. Et voilà. J'espère que cette vidéo. En Auvergne. Vous aura montré. A quel point. Là d'où je viens. Là où j'ai grandi. Ça vaut le détour. Non mais regarde moi. Ce panorama déjà là. On en parle ou pas. C'est. C'est juste extraordinaire. L'Auvergne. C'est vraiment. Trop sous-coté à mes yeux. Donc je suis vraiment. Vraiment content. D'avoir fait une vidéo. Pour vous montrer. Bah encore une fois. Que c'est magnifique. Que c'est de la bonne bouffe. Que c'est des gens cools. Connectés à la nature. Que c'est l'endroit parfait. Pour faire des randonnées sympas. Ce que je vous ai montré là. C'est un millième. De ce qu'il y a en Auvergne. Donc j'espère vraiment revenir. En tout cas. Je compte vraiment sur vous. Les Auvergnats. A me partager. Cette vidéo en masse. Et de montrer à tout le monde. Bah ouais. On a quand même de la chance. D'être ici. Et qu'en plus. Tout ça. Bah c'est en France. Donc on est pas mal non ? Bref. Ah. Je crois qu'on m'attend. Tout de suite. Pour l'apéro. Ou en tout cas. Pour manger du fromage. Donc je vous laisse. Sur de belles images. Et surtout. Surtout. N'oubliez pas de voyager. PEACE ! Quant à elle ? Ca. C'est une belle fin de vidéo. C'est un beauụ d'an d'or. Sous-titrage ST' 501. C'est un beauu d'an d'or. Peer tout ça. C'est un beauu d'an d'or.